salut tout le monde c'est gg bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui une vidéo où je vous présente les mes derniers achats les achats de cette semaine donc il y avait un week end il y avait des achats faits en brocante et il ya des achats faits en magasin courant de la semaine donc je vais vous présenter tout ça maintenant donc on va regarder mes derniers achats alors on va commencer par d'une oreille d'une oreille en blister donc la polo wrc c'est marqué la polo wrc voilà pour ceux qui connaissent pas elle est vraiment très 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 jolie au niveau finition très très sympa bon elle se promène dans le blister ça c'est un le problème des norev c'est vraiment une oreille c'est une marque vraiment de collection on va dire c'est des objets à relativement fragile donc derrière aussi un autre problème de norev c'est les châssis sans fioritures ni rien c'est vraiment très 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 laid mais bon on va pas se plaindre parce que n'a pas 15 fabricants qui font par exemple là une polo wrc au niveau qualité elle est très fine très jolie peinture tout il ya rien à dire regardez c'est sympa n'a pas de problème donc ça c'est le lot de l'eau voilà je vous laisse lire voilà p o 2016 03 92 donc voilà pour cette miniature on va rester dans du norev j'ai acheté la peugeot 3008 alors j'achète rarement du norev mais bon je devrais en acheter plus souvent en fait elle est vraiment très 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 jolie au niveau de la finition regardez moi ça c'est vraiment super 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 c'est vraiment très fin les jantes sont très fines la peinture est très fine aussi le logo est bien représenté c'est de faire on arrive bien à lire peugeot les optiques 3008 il ya vraiment aucun aucun souci de ce côté là donc en dessous le châssis celui-là ben contrairement à ce que j'ai dit avant il ya un petit peu de relief donc c'est un petit peu plus sympa donc voilà mais ça reste de la miniature extrêmement fragile au niveau l'épaisseur de métal ou les roues c'est vraiment des objets de collection donc à mettre en vitrine voilà pour cette norev là on reste dans du norev tiens j'ai trouvé une norev en brocante la fameuse ds3 crédit mute donc relativement rare cela est complètement chaos au niveau de la suspension arrière il n'y a pas de problème ça je vais refaire pour qu'elle soit de nouveau super présentable donc voilà la crédit mute elle est elle est sympa en brocante donc j'ai la chance d'habiter dans l'est de la france où il ya eu à plusieurs fois le rallye donc les voitures étaient vendues exclusivement soit pour les les sociétaires du crédit mutuel soit aux gens qui venaient au rallye voilà ça c'est une norev on va finir avec norev on a fini avec norev maintenant on continue avec la brocante donc j'ai acheté des matchbox j'ai acheté ce petit dragster sympatoche matchbox donc dans son jus elle est elle est dans son jus mais elle est en super super étage alors j'ai dit dans son jus alors ça veut rien dire parce qu'elle est encore en super bon état regardez alors en dessous c'est marqué merci du noir sur du noir orange pile orange pile si je vise à côté ça va pas le faire orange pile donc on voit un tout tout bien riveter derrière il n'y a pas de problème le mécanisme de dragster il fonctionne c'est top du top pour montrer un petit peu la enlevé la carrosserie du châssis donc voilà j'adore cette miniature je l'avais pas à ma collection pas dans cette teinte là voilà pour cette miniature voilà on va rester en image box un matchbox et trouver cette smart fortout coupé donc il ya quelques petites rayures dessus vous ne le sent pas regardez la taille du pouce à côté donc voilà notre chargeur on voit qu'elle est un peu plus haute mais elle est vraiment petite on voit la différence donc à une très jolie couleur la tampon devant la tampon derrière on va mettre dans le bon sens c'est dans l'autre sens matchbox la semaine de fabrication b03 si je me trompe pas ouais b03 voilà made in thailand voilà pour cette fortout coupé on va rester avec la dernière matchbox trouvée alors ça c'est un petit bijou trouvée en brocante donc une lamborghini cuntac cuntache ça dépend comment les gens ils le prononcent donc elle est en re en super bon état par rapport à l'année rien égal le coffre qui s'ouvre on arrive voir le magnifique moteur donc voilà la lamborghini cuntac en très 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 bon état pour son âge donc là on voit que le moule il date de 73 donc la miniature est bien rifté il n'y a pas de problème made in angland voilà ça c'est de la matchbox comme j'aime alors maintenant on va passer à du hot wheels alors j'ai racheté j'ai racheté celle-là on valzagan beetle la série toonhead donc ça je crois que j'ai déjà présenté sur une vidéo au préalable donc on va faire vite le tour hop vite 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 la toonhead elle est sympa avec son gros moteur je les prises parce que j'aime bien volkswagen les anciennes volkswagen et la toonhead je trouve sympa donc on reste dans du neuf on la ford torino thaladega de 69 alors le blister c'est un cours comme la plupart des blisters qu'on trouve en france donc là j'adore ce modèle c'est pour ça que je l'ai pris mais alors la couleur je suis pas friand on la voit pas trop avec la lumière du jour mais elle n'est pas bleue elle n'est pas bleue pour un sou un elle est mauve mauve violette mais les flammes elles sont abusées je trouve c'est pas très joli je l'ai prise vraiment parce que j'adore le moule casting mais c'est tout quoi ça reflète on va pas y arriver la 1k 05 pour la semaine et voilà voilà pour cette miniature alors la dernière hot wheels neuve la ford gt de 2017 donc là le blister est sympa et la miniature aussi donc les roues noires à tempo devant pas de tempo derrière ah ça c'est dommage une petite vue en contrepartie sur le moteur la couleur est très 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 jolie un gris métallisé nous rappelle un petit peu le zamak bon ça reste du gris métallisé la bande noire les bandes noires plutôt sympathique elle a de la gueule cette bagnole moi je vous le dis moi je vous le dis je vous le dis donc là le châssis tout simple enfin un peu mieux que les rêves mais voilà sans fioritures 2017 ford gt semaine k 11 made in malaisie voilà pour ce que j'ai trouvé en oeuf en oeuf en oeuf en oeuf il reste deux miniatures encore donc celle là trouvée en brocante donc d'autres chargeurs 67 c'est bien ça que je me gourpe pas d'autres chargeurs 67 voilà on va regarder en dessous on arrive à voir voilà semaine c41 donc c41 ça équivaut à 2010 donc elle date de 2010 c'est comme vous pouvez le constater elle est en très 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 propre c'est un casting que j'adore que j'adore que j'adore que j'adore donc là je suis vraiment content on je l'avais déjà en oeuvre mais la sortie du blister c'est sympa aussi voilà pour cette miniature donc une plus jolie couleur que que le mauve je préfère la couleur de la haute wills que la couleur du du dragster de la chargeur ou de la roadrunner matchbox et à la dernière haute wills alors ça j'adore willis la petite willis alors là en brocante regardez vous trouvez une petite tête d'épingle dessus je crois qu'il n'y en a qu'une j'ai fait tout le tour du véhicule j'en ai trouvé qu'une seule la couleur elle est magnifique j'adore les deux petits blots derrière on vient représenter la tempo derrière avec la plaque minéralogique les feux stop 1 les roues très propres très bien choisi le devant ça donne envie d'aller d'aller dedans c'est sympa ça donne envie de soulever le capot mais bon du coup le capot on peut pas le soulever voilà la couleur métallisée on le voit bien en plus avec le rayon de soleil donc il n'y a pas de voilà donc celle là la willis 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 quelle année 41 willis coupé custom et semaine b14 voilà comme ça c'est mieux alors attend la semaine b14 est dans un sens 1 et le custom 41 willis coupé c'est dans l'autre sens quand même petit problème de voilà à elle est magnifique voilà j'espère que cette vidéo vous a plu donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à lâcher un petit commentaire à vous abonner à la chaîne ici euh si vous avez envie de voir une course de ferrari alors regardez cette vidéo là elle va vous intéresser euh si vous voulez voir mes derniers achats auparavant c'est ici que ça se passe et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez bye bye